Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Si j'appuie sur la touche, ça l'annule. Ah si si, ça l'annule. Je me demande comment on vise du coup. Ah ben non, c'est quand on change de vue qu'on peut loquer les ennemis. C'est pas mal. Le gameplay Predator, de toute façon, dans ce jeu, il est vraiment pas mal. Pour le coup, même si j'aime pas les Predators, je suis obligé de le dire. Vraiment, il est pas mal du tout. On s'y croirait vraiment. Franchement, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Voilà, moi je suis un Predator complètement pédé, à ce niveau-là. Moi j'ai beaucoup aimé la partie avec le Predator dans ce jeu. Pourtant, je suis pas fan du Pred. C'est assez rare que vous allez m'entendre dire du bien des Predators dans Alien Earth Predator. Parce que pour moi, ils sont un petit peu trop glorifiés dans l'univers AVP. C'est un peu ce que je déteste en fait. On va essayer d'attraper, regardez, le Finishing. Et un petit trophée pour moi. Alors, je sais pas où il est l'autre là. Hop ! Et voilà ! Pas mal, hein ? Non, franchement, il est vraiment pas mal. Il est pas mal. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes censé connaître le jeu. Donc, hold, left, shift. Et après, je fais quoi ? Je saute ? D'accord. C'est cool. Le jeu, normalement, vous le connaissez. Et vous savez très bien ce qu'on en dit. Vous savez très bien ce qu'en pense la presse. En fait, c'est un petit peu comme Duke Nukem Forever, on va continuer la presse à tort. C'est un peu comme Duke Nukem Forever et Alien Colleen Marins. Ça se rapproche plus de Duke Nukem Forever, pour le coup. Parce que Alien Colleen Marins, c'est vraiment raté. Y'a pas de souci. Même moi, je l'avoue, j'ai bien aimé le jeu. Il a rempli sa part d'horreur pour moi. Mais, il est mal fait. Il est clairement mauvais. Y'a aucun souci. Et si vous n'êtes pas du tout fan de l'univers, vous allez vous casser les dents à vouloir vous payer le jeu. Qui, à la base, était annoncé comme un jeu triple A. Ah, je... Je... Quand on s'appelle de ça, ça fait un petit peu rire quand même. Y'a pas à chier. Alors, ce qui est bien, c'est que la version Predator, en fait, bah, il parle pas. Donc, du coup, j'aurai pas de traduction à vous faire. Donc, ça va pouvoir me permettre, c'est ça aussi qui est bien, de vous parler du jeu. Concrètement. Et les autres missions, on pourra plus s'intéresser à ce que disent les personnages. C'est pour ça que la Marins, je vais vous la faire plus tard en dernière, sûrement. Déjà parce qu'il faut garder le meilleur pour la fin, parce que c'est vraiment la campagne la plus réussie de tout. La plus ratée étant celle de l'Alien. C'est con, mais c'est vraiment... C'est con. Après, il faut avouer que l'Alien, malheureusement, n'a pas une fan base. Comment expliquer ça ? Donc là, par contre, je vous explique quand même, les Predators viennent d'exploser un vaisseau humain. Voilà. Donc, essayez de retenir ça, parce que ça va être important quand on va aller dans les autres campagnes, puisque les campagnes, en fait, vont s'entrelacer, se rejoindre. Et donc, du coup, les événements que vous voyez maintenant vont se répercuter au moins dans la campagne marine, parce que les aliens, ils s'en foutent un petit peu, par contre. Je ne sais même pas qu'il y a un truc qui a pété, j'imagine. Il y a eu un effet bizarre, vous avez vu ? Ouais, non, ce n'est pas grave. Donc, on atterrit en... Alors, par contre, les vaisseaux des Predators, comme ça, c'est la première fois que je revois un. Je le trouve pas mal, moi. Moi, j'aime bien. Mais de toute façon, le personnage du Predator, je l'aime bien. Franchement, le Predator, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, mais que je n'aime pas une fois qu'il est dans l'univers d'Alien. C'est un peu ça, le souci. Alors, ouais, je ne sais pas ce qu'il se passe avec le fond, là, mais... Mais what the fuck, hein ! My God ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow ! On va éviter de regarder par là, je pense, ok ? Donc là, le but, ça va être de sauter. Alors, par contre, il faut vraiment que je prenne l'habitude. Alors, si j'appuie sur W, d'accord. 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 Et R pour être un... Ah, ça n'a rien à voir... Parce que j'ai testé un petit peu, quand même, le gameplay en humain. Parce que je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Les commandes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il y a un truc. Donc ça, ce sont des trophées. Alors, dans tout... Alors, on va essayer de... Dans toutes les missions, on va dire, il va y avoir la possibilité de ramasser des trophées. Euh... Qui... Bon, on va les tuer. Voilà. Alors, je sais que j'aurais pu passer en mode furtif, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais avouez que c'est moins drôle. C'est moins rigolo. Alors... Là, il y a un truc. Alors, le truc... C'est... Regardez, c'est très facile. Ça n'apporte rien, en plus. Mais c'est très facile de les trouver, ces trucs-là. Parce que... Oh, mais en fait, j'ai pris méga cher ! Ah, putain ! Ah ouais, d'accord. Bon. C'est très facile de les trouver, surtout en tant que prédateur. Puisque, techniquement, il vous sera indiqué à chaque fois où ils sont. Parce que vous avez un casque qui est trop pété, blablabla. Du coup, ils vont tout le temps vous indiquer. Ah ouais, mais là, attention, il y a quelque chose à récupérer, tout ça. Donc là, il y a une tourelle. Donc par contre, moi, ce que j'aime beaucoup dans les AVP, c'est que les humains, ils sont calqués sur les humains d'Aliens 2. Et ça, je trouve ça cool. Press to select a Marine to distract. Je vais utiliser le zoom. On va le distraire là-bas. Ah oui, non, en fait, d'accord. Alors, je sais ce qu'il faut faire. Par contre, du coup, je crois que j'ai niqué mon truc là, non ? Je vais en prendre un. Et je vais faire en sorte à ce qu'il soit distrait ici. Donc là, mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, la partie Predator, elle est bien réussie aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment un chasseur. Vous avez vu, j'ai pris méga cher. J'ai voulu me faire deux Marines, j'ai failli mourir. Bon, je crois que j'ai un petit peu oublié, justement, les dégâts que faisaient les ennemis. Et que tout à l'heure... Par contre, contre les Aliens, c'est de la sharpie. Il faut vous assurer. C'est... Wow. Les exploser. Mais justement, c'est ça qui est bien dans le jeu. C'est que... Que ce soit... C'est pire quand vous êtes Alien. D'ailleurs, Alien, c'est encore au-dessus. Si vous êtes Alien, pour le coup, vous devez vraiment faire en sorte à passer inaperçu. Parce que sinon, vous êtes mort. Tout simplement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, je vais faire en sorte à ce qu'il se retourne, au moins. Très bien. Alors sinon, on peut essayer de... Je vais essayer de sauter dessus. Voilà. Pour directement le tuer, même, de face. Voilà. Il est beau. Alors, ce jeu est pour les Peggy 3+, bien sûr. Alors, là, on peut, si on veut, faire ça. Sincèrement, une fois que vous êtes passé, ça n'a pas d'intérêt, bien sûr. Donc là, ici, c'est pas mal. Vous avez, en bas à gauche, en fait, c'est l'énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Et là, je remets mon énergie à fond, en sachant que quand je suis invisible et tout, ça pompe mon énergie. Et ça me permet aussi d'ouvrir les portes, parce que je désactive, en fait. Je prends toute l'énergie, comme un gros chien. Donc là, la clé du succès avec le Predator, c'est de toujours être sur les arbres. Donc là, on retrouve... Parce que le but de notre Predator, en fait, c'est de trouver les trois Predators qui étaient en apprentissage, en fait, qui ont été envoyés avant nous. C'est quoi ces rames, là, comme ça ? Vous avez vu, ça rame. Vous allez avoir du mal à me faire croire que je n'arrive pas à faire tourner le jeu. Clairement, le jeu date de quoi ? De 2002, peut-être ? Comment ou pas ? Je ne sais même plus. Donc là, on va se friter contre les aliens. Alors, ça peut vous permettre de trouver tous les trophées. Moi, je n'ai pas de souci. Je vais essayer d'en avoir le plus possible. Sachant que les plus durs à voir sont avec l'alien, tout simplement, parce que l'alien, en fait, comment dire ça ? Il a beaucoup de chemins possibles. Et donc, du coup, il faut que vous fouillez vraiment beaucoup pour pouvoir trouver tous les pots de gelée, parce qu'à ce niveau-là, ils ne se sont pas foutus de notre gueule. Aïe. Alors, par contre, on va essayer de voir un peu où sont tout le monde. Voilà. Hop. Putain, ça rame. Donc là, il a tenté une attaque lourde. Ça rame. Bon. Je vais essayer, au prochain vidéo, d'arranger ça. Il suffit que... Il va essayer de faire une attaque lourde, l'enfoiré. Ah, putain, attaque lourde contre attaque lourde. On s'est contré. Ah, c'est pas possible que ça... On fait l'attaque lourde. Mais non. Désolé. Eh oui, j'ai récupéré mon canon. Je fly contre, donc il y a une attaque lourde. Voilà. Il faut être assez... En fait, c'est con à dire, mais c'est un jeu, si vous paniquez, vous êtes mort. Parce que, justement, vous ne devez pas paniquer lorsque vous combattez au moins les aliens. Mais les phases de combat contre les aliens, de toute façon, sont ratées avec le predator. Vous allez... Vous étonnez un petit peu, mais vous allez largement... Alors, je vais me soigner, par contre. Vous allez largement préférer combattre les humains parce que c'est beaucoup plus stratégique. Les aliens, en fait, vous voient tout le temps. Donc là, j'ai plus du tout d'énergie. Donc du coup, parce que j'ai utilisé mon canon, tout ça. Donc du coup, là, je ne vais pas plus me rendre invisible. Donc là, je vais mourir, je pense, en fait. Je vais tuer ce mec. Le but, en fait, c'est que je récupère de l'énergie avec ça, là. Hop. Alors, il y a un humain qui arrive. Hop. On va sauter. Je l'ai vu à la torche. Hop. Les sauts, au début, il y avait très très peu de monde qui était convaincu. Alors qu'au final, ça passe très bien. Voilà. Donc là, il s'est retourné au dernier moment, donc je n'ai pas pu le tuer en sneaky. Et plus j'en tue, en fait, plus le mec au micro va s'énerver et il va finir par ouvrir la porte, parce que je dois passer par une certaine porte, il me semble. Alors du coup, on va se mettre en sneaky. non, je n'ai pas besoin du sneaky. Je peux tirer un coup de laser aussi, mais ça va tout de suite dire ma position et ça va me prendre de l'énergie. Alors, le Predator, c'est un peu ça, en fait. Il est très très puissant, alors que regardez là, voilà, je n'ai pas besoin de tout ça. Le Predator est extrêmement puissant, mais ses armes coupent de l'énergie et quand il n'a plus d'énergie, c'est un peu le souci, c'est qu'il ne peut plus faire grand-chose. Et là, regardez, il n'y a pas d'aliens et tout, et le jeu tourne parfaitement. Donc en fait, les aliens font ramer mon PC. Du moins, ils font ramer le jeu. J'essaierai de faire en sorte à arranger ça. On ne promet pas grand-chose, parce que pour le coup, là, il en reste un, là, il en reste un quelque part. Là, on va utiliser la vision, comme ça, pour mieux le trouver. il est là-bas. Donc là, on fait attention aux tourelles, bien évidemment. Voilà. Il en reste peut-être deux, en fait. Peut-être que là... Donc là, c'est typiquement la défense des humains. À chaque fois, ça sera toujours comme ça. Toujours... Alors peut-être qu'il faut que je prenne ça pour prendre toute l'énergie et du coup, que ça ouvre la porte. Je ne sais plus. On va voir, on va voir. Là, je passe derrière. Donc là, pour moi, il n'y en a plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il n'y en a plus. Donc là, je nique ça. Donc là, je me mets en fufu. Ah, ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Donc là, on ne va pas s'embêter. On va en tuer un comme ça. Et là, on va aller chercher. Voilà. On va se rendre un DPV. J'ai mal joué. C'est de ma faute. En fait, je ne sais plus exactement à quelle distance ils vous voient ou pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc là, je vais m'en mettre fufu. J'ai assez d'énergie pour. Ça peut me permettre de... Parce que je crois qu'ici, en fait, c'est chiant. Parce que voilà, ils sont deux. Euh... On va en distraire un. Alors, je ne sais pas pourquoi on en distrait un, mais que l'autre ne s'en rend pas compte. Donc là, voilà, je l'attrape. Donc l'autre va sûrement me tirer dessus. À moins que que je l'ai tué... Enfin, comment dire ça ? Pas capté. Il n'a pas capté ? Il est où ? Ah oui, c'est vrai, celui-là, il essaie de s'enfuir quand même. Voilà. Donc lui, il faut absolument que je récupère sa tête. Je le tue. Parce que, en fait, grâce à lui, je vais pouvoir passer un scanner rétinéaire. Alors, c'est très... Alors là, je détruis les sentries. Parce qu'en détruisant les sentries, en fait, ça va faire venir les aliens parce qu'ils ont peur de défense. Là, parce que le but, c'est de niquer les humains. Ce sont les humains qui défoncent les aliens. Ce ne sont pas les aliens qui tuent les Predators. Donc là, j'ai détruit tout le système de défense et tout. Du coup, là, les aliens vont venir. Ça ne sert à rien de se mettre en fufu quand il y a les aliens parce que les aliens, en fait, vous jouent quoi qu'il arrive. Donc là, du coup, c'est aussi sympa de voir... Enfin, c'est aussi sympa. Vous avez vu, c'est les aliens qui font ramer mon PC. Alors ça, c'est embêtant. C'est très embêtant. Est-ce qu'il y a moyen de... texture qualité ? On va baisser la texture. Ça va peut-être faire baisser... Ah ouais, mais non, ça a détenu tout le monde. Non ? Ça ne le fait pas péter ? Non, ça ne le fait pas péter. On va faire ça. C'est parce que c'est les aliens... Ah, on restart the game. Ah, ouais, mais non. Ça ne va pas être possible. Bah, écoutez, on va continuer comme ça et puis tant pis. Donc là, on est arrivé où ? On est arrivé 25... Oh ! Je regardais mon chronomètre. On est arrivé à 25 minutes de vidéo. Donc, l'acide alien, normalement, fait des dégâts mais pas contre les Predator. Ça, je n'ai jamais conclu pourquoi. Peut-être parce que vu qu'on les tue au corps à corps, ça serait un petit peu abusé. Mais bon, ouais. Donc là, ici, il y a un trophée. Donc là, là-bas, il y a encore un alien. Alors lui, on va l'accueillir. Alors, c'est assez étrange parce qu'il me semblait qu'on pouvait... D'accord. Il me semblait qu'on pouvait les locks uniquement si... je me suis fait cancel mon laser. Il me semblait qu'on pouvait les lock uniquement si on les regardait dans leur vision. Ah, je me fais démonter. Je ne l'ai pas vu. Il y en a un autre et on ne peut pas annuler. Il risque de me tuer. Donc là, hop, je vais me soigner. j'ai eu de la chance. Le jeu n'est pas spécialement difficile. Au contraire, il est même plutôt facile. C'est juste que je joue comme une brêle. Donc là, il y a des humains. Je vais essayer de me mettre invisible. Mais bon, je n'ai plus énormément d'énergie donc ce n'est peut-être pas une bonne idée. Alors l'énergie, ça nique pas tellement d'invisibilité mais bon, voilà. en plus cette zone-là elle est chiante. Cette zone-là elle est compliquée pour le Predator. C'est un des rares moments du jeu avec le Predator où vraiment on peut être en danger. Parce qu'en fait ils sont dans l'eau et donc du coup vous, je me suis fait avoir. donc là le but c'est de les tuer. En fait l'eau empêche le camouflage du Predator. Donc vous êtes obligé un petit peu de fuir. Tiens, je vais aller par là. Il n'y a rien. C'est dommage. Il y avait de quoi. Donc là c'est une ruche. Les paroles c'est une ruche alien quand même. C'est dommage parce que j'aurais bien vu justement un trophée un secret ici. Donc ici par contre là ça nous amène directement là qui est notre objectif. Pourquoi pas on tente. Par contre il y a une il y a une centrie et tout donc c'est pas une bonne idée. Il faudrait passer par là. Moi je passais toujours par là. Hop. Là, l'humain il arrive ici. Voilà. ça. En plus il y a un truc pour donner l'énergie juste là mais ça fait du bruit attention. Ah mince il m'a vu. Il m'a vu. Je peux pas lui sauter dessus je sais pas pourquoi. On va essayer. Il n'a pas été parce que normalement quand vous leur donnez un petit coup de laser ils sont un petit peu déstabilisés. on va essayer de se mettre invisible pour voir. Je sais pas du tout où il est par contre. Il m'a tiré dessus tout ça mais ah il est là. Voilà. Il me semblait qu'il y avait une centrie ici c'est pour ça que j'ai eu du mal là mais fortement non. C'est un peu abusé quand même les finishings. Voilà. Donc là je vais aller récupérer de l'énergie parce que entre nous j'en ai plus beaucoup. Donc là je commente complètement ce que je fais alors que normalement je devrais vous parler un peu du jeu justement puisque je devrais en profiter vu qu'il n'y a pas de dialogue et tout je n'ai pas besoin de tout vous expliquer. Le jeu ça va être simple en tant qu'aliens vous allez devoir essayer de chasser les humains les prédateurs qui viennent vous défoncer votre ruche donc là un autre un autre de nos confrères qui est tombé on va activer l'autodestriction c'est comme ça qu'ils font pour pas que nos cadavres soient souillés on va dire je ne sais pas trop donc là « shit xeno » ça veut dire qu'il y a les aliens ça ne sert plus à rien de se cacher parce que les humains vont avoir tendance à taper les xeno par contre ça c'est pas mal c'est un peu aliens vs Predator et Marines en fait parce que regardez les aliens vont avoir tendance aussi à attaquer les humains assez facilement ça dépend qui repère en premier et comme généralement vous n'êtes pas dans la ligne de vue directe des aliens ils vont plutôt aller attaquer les humains et c'est une bonne idée c'est de les laisser s'entretuer de toute façon il faut les laisser s'entretuer surtout les aliens parce que les fights avec les aliens sont tellement mal faites que ça sert à rien il vaut mieux les laisser s'entretuer et nous ensuite on arrive par derrière en mode pupute et on leur met un petit ninja dans la nuque donc là on laisse passer les aliens alors je ne sais pas s'il y en a d'autres parce que là j'en ai vu 3-4 passer quand même alors le souci c'est que je n'ai pas la vue alien normalement au bout d'un moment on récupère la vue alien là on ne la voit pas donc là en tant que prédator on peut soit activer le canon laser soit activer les mines les mines sont je ne sais plus exactement ce qu'elles font les mines mais c'est des mines tout simplement il me semble qu'on peut les accrocher au mur et que aïe ah ouais j'avais oublié ce petit détail aussi là comment on passe déjà il me semble qu'il faut se la jouer à la metal gear voilà tout simplement on ne va pas la détruire c'est des aliens qui arrivent par derrière ça l'est Nikra alors là on va activer la vision vous avez vu il y a un marines qui est mort donc ça sert vraiment ça sert les laisser s'entretuer de toute façon si un jour vous êtes dans une bataille dans tous les jeux de stratégie et autres laissez vos adversaires s'entretuer ramassez les miettes l'honneur vous le gagnerez en ayant gagné la bataille au final certainement pas en risquant de vous faire tuer c'était le conseil stratégique du jour moi ce que j'essaye de faire c'est de réussir à passer le level suivant comme ça ça sauvegarde tout simplement donc là il y avait un humain on l'a vu donc là c'est donné ça c'est cadeau allez hop donc là on entend des bruits de tir avec les aliens alors j'espère que ça va pas trop faire ramer mon truc parce que si dès qu'on croise les aliens oh 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 attendez voilà on va laisser faire ça donc là il se bat contre les aliens donc on va les laisser un petit peu s'entretuer s'entretéchirer ensuite tout simplement on les tue donc là je suis un petit peu à l'abri de l'autre mais il me voit quand même mais j'ai du bol je suis un peu à l'abri donc là je me mets là on m'a vu quand même mais c'est pas grave les humains encore encore par contre ils sont un petit peu con on va pas se cacher hop là je vais je vais sprinter et voilà donc là petite cinématique alors je sais pas ce que vous en pensez exactement ceux qui sont fans de l'univers me le diront je sais pas ce que vous en pensez vous du Prédalium c'est Space le Prédalium et voilà donc du coup on a été classé comme Elite on est classé comme Elite après le jeu n'est pas dur on est en mode normal sincèrement le jeu pour vraiment qu'il soit intéressant il faut le jouer en mode difficile mais j'ai pas envie de le jouer en mode difficile parce qu'il y a des moments qui sont vraiment assez frustrants quand on joue en mode difficile et encore pire quand on joue en Nightmare de toute façon en Nightmare sur PS3 ça m'avait déjà fait péter plus d'un plomb un plomb plus d'une fois pardon donc franchement voilà donc j'avais pas envie de remettre ça parce que la seule différence entre Cauchemar et Ard c'est tout simplement qu'en Cauchemar vous n'avez plus de checkpoint quand vous perdez la mission vous recommencez toute la mission voilà je peux vous dire que le pire étant en Marines autant en Alien et en Predator quand vous l'avez bien dans les mains que vous jouez doucement sérieusement c'est pas un soucis mais alors putain en Marines c'est simple vous affrontez deux Prétoriens quand vous êtes en Marines et bien je peux vous assurer que c'est les pires moments de votre vie il me semble que c'est deux Prétoriens oui je crois que c'est deux je crois que c'est des Prétoriens il y a même un moment où on affronte deux d'un coup de Prétoriens un truc dans le genre c'est un truc de malade enfin bref ces moments là les plus difficiles et bien écoutez j'espère que ça vous a plu j'espère que l'idée de ce Let's Play vous plaît je vous assure que j'ai mis beaucoup de temps à essayer de trouver quel autre Let's Play il fallait que je fasse que je commence donc quand vous allez avoir cette vidéo en ligne j'espère que ça vous plaira vous vous direz ah ouais putain je l'attendais un petit peu celui-là de base il y avait quelques personnes qui m'avaient dit qu'il l'attendait donc j'espère que ça vous plaît sur ce n'oubliez pas que les vidéos sont faites pour s'amuser n'hésitez pas à commenter et partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez voir les autres Let's Play bien sûr je vous reporte dessus et sur ce portez-vous bien c'est parti